C'est parti, attention, énergie maximale pour donner un maximum de fun aux gens c'est 3, 2, 1... Ouiiii ! C'est la rentrée ! Ah ouais, putain, ça donne envie hein ! Moi j'ai déjà fait ma rentrée, j'ai tourné hier ! Ah bah oui, c'est bon ça ! Comment il veut ? Ah putain ça va, ça va ! Je suis l'équivalent du gars qui arrive au collège tout seul et qui est trop pressé, genre. Il n'y a personne à part les profs, tu vois. Le collège j'ai ouvert deux jours avant, il y a toujours un mec qui est là genre « Ah ouais, je vais repérer tout, c'est ce que c'est de connard ! » Thomas n'est pas là car il est encore, lui c'est le gars qui vient un jour après. Parce qu'il a un mot, ma mère nous a achetés, à qui nous ? Pour nous tous ! Parce que j'étais avec ma mère ce matin, elle savait que je faisais ma première vidéo de la rentrée. Elle était fière de ça ! Et attends, elle m'a appelée, elle dit « Oh je peux vous prendre un truc pour la rentrée comme ça, vous partagerez avec tes camarades ! » C'était trop mignon ! Ce qui est fort, c'est que cette vidéo va sans doute sortir le 28 septembre. Mais oui ! La rentrée n'aura plus d'espèce de sens ! Donc elle nous a achetés des M&M, c'est tout ce qui est à base de bouffée, moi ça m'a acheté. Elle m'a dit « Je vous prends quoi, des M&M ? » Merci ! Un grand merci à ta maman ! Et bah ça fait plaisir, il passe le salam ! Christelle si tu nous écoutes, des bisous ! Surtout n'hésitez pas à envoyer M&M's ! Christelle est toujours valable, Christelle ça fait un don de 5€ à l'association Enfants du Désert. Et il y a bien sûr toujours le code POOL, 2€, qui est valable aussi. A l'association Enfants du Désert dont je suis le parrain, je le rappelle ! C'est parti pour la vidéo ou quoi là ? Ouais ! Faut qu'on en parle parce que tu nous as parlé de ça hier, c'est vrai que j'étais quelque peu surpris. Les fails aquatiques. Alors vous, vous avez cliqué dessus, bah écoutez, nous aussi nous étions surpris. Alors, j'ai essayé d'expliquer le concept parce que du coup personne n'a compris, même pas vous. J'adore les trucs très précis tu vois. T'aurais même pu mettre les pires fails en milieu aquatique. Ça aurait été mieux. Le mot milieu est très bien. Le mot milieu est très bien. Alors, qu'est-ce que les fails aquatiques ? Est-ce que du coup c'est directement destiné aux poissons ? Non, regarde peut-être. Non, non. Ce serait drôle. Les poissons qui n'arrivent pas. Les fails de poissons. Une sorte de nemo qui galère. Enfin bref, c'est pas ça. Les fails aquatiques. C'est tout simplement des gens qui se trouvent en milieu aquatique. Donc bien souvent la mer, les bateaux, la plage. Et il y arrive un truc qui n'est pas censé arriver. Tout simplement. Ok bah oui. C'est parti ! Tu vois, t'as compris, ça y est là. Direct dans le début du sujet je crois. Là ça illustre bien je pense. Ça c'est pareil, tu vois c'est une activité. Je sais pas, je fais du paramoteur qui peut paraître un truc dangereux mais ça l'est pas du tout. Ça ! J'aurais plus peur de faire ça ! Bah moi je conduis le bateau et je vais pas dedans. Oui alors, avec un système d'aérodynamique il peut se passer ça des fois. C'est une bouette raccée volante. Si j'avais pas vu cette vidéo mais j'en ai déjà. Attends c'est pas fini hein. On rappelle qu'à une certaine vitesse l'eau c'est du béton. Ouais ouais mais c'est même pas ça là. Je pense que c'est le... C'est retombé sur le truc qui... Ouais ouais clairement, le coup du scorpion comme on l'appelle. C'est pas le bon animal mais c'est compris. Grosso modo, sa colonne vertébrale fait la même chose que la bouée. Nan ouais nan nan nan. C'est pas agréable à voir. Nan nan nan. C'est vrai il a l'air d'aller bien. Ça c'est la tête de... Je suis tombé ! J'espère pour lui. Sachant que là c'était quand même assez violent. Il y a deux semaines de ça, je faisais des photos, je faisais un peu de photos bref. Instagram dis-moi en tout cas. Merci. Abonnez-vous. Pour une photo, je me suis mis genre debout sur un tabouret. Juste un tabouret, il est pas très haut. Tu sais qui c'est une des premières causes de mortalité en France ? La chute. Ah ouais ? Et bah en gros je devais sauter de ce tabouret là. Enfin en tout cas c'était le projet quoi. Sauf que en donnant l'impulsion, le truc s'est plié, bah c'était un tabouret de merde. Donc tu n'as pas gagné d'altitude ? Pas trop nan. Et du coup je suis tombé de là, je me suis un peu rattrapé et tout ça. Bref, mon dos c'est assez, ça fait deux semaines j'ai toujours un mal de ouf mais genre... Le gars c'est fracturé une vertèbre, il est là à la rentrée. Tu sais ce qui s'est passé ? Je vais te dire, quand tu auras 48 ans, un mardi, tu vas voir ce qu'on appelle dans le jargon très technique un limbago. Tu vas aller voir ton kiné ou l'ostéo et il va te dire, vous auriez pas fait une chute il y a genre 18 ans. Donc ça c'est la tête du gars qui soit dit, c'est bon je suis tombé mais ça va, soit il dit, je sens plus mes jambes c'est normal. On est toujours dans le milieu aquatique. Vraiment c'est bien au final, comme vidéo de la rentrée ça fonctionne bien. C'est regarde c'est dé, regarde ce qui s'est mal passé. Ce qui aurait pu t'arriver. Vous êtes déçu d'avoir repris les cours, regardez ce qui aurait pu vous arriver. Un tassement de vertèbres. Qu'est ce qu'ils font ? Donc ils font actuellement de la voile, un petit catamaran, c'est plaisir. Jusqu'ici tout va bien. Là c'est la détente là, là c'est les vacances là. Oula, ça ne suffira pas à compenser. Jusqu'ici rien ne va plus ! Tout s'est passé si vite. Non ça va hein. Ouais, chiant quoi. Chiant. Elle était en détente et... Chiant le goûter, le... Regarde ce qu'il y a. Le sac à main. Le sac à main. Le portefeuille là. Tu peux continuer la liste, elle est devant toi en fait. Le téléphone est peut-être à la main. Ouais c'est bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent largement sauter leur iPhone que leur vie hein. C'est vrai. Suivant... Pourquoi j'ai l'impression que c'est déjà mal barré ? Ah ouais c'est bien engagé. Ah ouais c'est... Encore une fois partie si vite. Genre de vidéo qui ne s'arrêtera jamais. C'est des éléments extrêmement rouges et extrêmement chers qui tombent. Je suis désolé mais des trucs très gros et très lourds qui tombent comme des dominos. Je trouve ça d'un niveau de satisfaction. C'est vrai on peut regarder beaucoup. Comme les gros bateaux qui rentrent dans les quels. Je peux regarder des compiles toute la soirée. Il n'y a pas de problème. On notera la remorque, elle est encore bonne. Elle est encore bonne. Le reste c'est mort. Allez. Suivant... Oh fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe ! Madame Chris bonjour. C'est une appli qui te livre à manger en mer. Ça arrive vraiment très vite mais il faut faire gaffe. Mais le mec a eu un réflexe. À quel moment il n'utilise pas son klaxon quoi. C'est clair. Bah non mais je pense que le gars il a mis trop de temps. Ah oui il était en train de dormir. C'est ce qu'on veut le mec. On le voit sur la droite vous l'avez pas vu ? Non. On a touché quelque chose alors ? C'est un espèce de magasin vendeur de Coca-Cola en mer. On dirait une barge qui attend qui vend du Coca. Et Madame Chris elle arrive. Sans crier gare. Suivant. Oula. On revient à tout ce qui est tracté. Tout ce qui est vitesse sur l'eau. Ah pas du tout. C'est un signe. C'est la qualité était tellement dégueulasse. C'est un gars sur une bouée. Non c'est vraiment un signe. C'est le fail pour qui là ? C'est le mec qui filme qui va... C'est des saloperies ça. Ah ouais c'est vrai que les Sings c'est agressif. C'est des saloperies. Oh la violence. Oh la violence. Oh la violence. C'est trop bizarre genre ça a torn up d'un coup dans sa... Ouais je suis tout à fait d'accord. En fait les oiseaux on me rappelle c'est quand même les descendants des dinosaures et des fois ça s'active. Ils ont un truc genre il y a 200 millions d'années j'étais un dinosaure regarde comment je peux faire si j'ai envie. C'est terrifiant alors que c'est si beau comme animal. Il veut dessiner les oies. Oh si les oies c'est con. C'est très con les oies ! Bah désolé à toutes les oies qui nous regardent dans cette bouton. Bah vous êtes con quoi. Il y a un jeux incroyable d'heure ? Ou tu joues une oie. Quoi attends ! Tu connais pas ce jeu là ? Ah oui eu. Et c'est très gros parce que tu joues vraiment une ouie hyper sournoise. Entrée ? Ça va ou quoi ? Eh ça ça n'a pas de sens... Ouais je vis en fin de tournage. Tu viens réagir ? Bah il passe dans le champ. Le gars habite à 300 kilomètres, je n'étais pas au courant qu'il venait aujourd'hui. Bonjour, c'est la rentrée, je sais pas. Et potentiellement, qu'est-ce qu'il y a derrière nous, là ? Là, il y a une photo de studio d'avant. Après, on peut te mettre ton studio si tu veux. Je peux te le prêter, hein. Je vais m'asseoir là, tu fais le prochain. Ok, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas devoir déduire la thématique. Ah, je suis dans le mal, moi, je voulais juste dire bonjour, en fait, à la base. J'ai très envie de faire caca. Vous n'êtes pas porte pour rien, en fait ? Toujours un problème au niveau du caca ? Lui fait souvent caca, moi, c'est très long. Genre, quand je vais faire caca, je ne me vois pas pendant un petit moment. Je disparais. Qu'est-ce que tu fais là, Cyril ? Alors, j'étais chez Darty, à l'Atoll. Je suis venu à Angers pour aller chez Darty. Il n'y en a pas chez toi, à la capitale de Paris ? Si, mais ici, est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'indice de réparabilité ? Quoi ? Non, c'est vrai. Non, c'est que maintenant, t'as un indice de réparabilité, et je sais pas, ils m'ont fait venir à Angers, et en fait, c'était à côté de la Redbox, je suis allé les voir. Ouais, je sais pas, c'est une journée comme ça, des fois. Non, mais tu rigoles. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait un petit tour, c'est Darty. Et tu préviens pas les copains ? Bah, je suis là, du coup. Je suis là, je me suis dit, potentiellement, c'est la rentrée, ils seront là. Moi, je viens, et on me dit, tu fais du react. Allez. Tu veux faire ta crotte ou tu veux... Si je fais ma crotte, je pense que la vidéo, elle sera finie. Bon, bah, fais celui d'après, va chier après. Je pense, ouais. Mesdames et messieurs, Cyril MP4. Ok, donc là, c'est quoi, je dois deviner un truc ? Non, c'est juste, tu dois react. Mais la thématique, disons que les gars l'avaient pas comprise alors que c'était marqué à l'écran, à la base. Ok, d'accord. Quel est le titre de la vidéo ? Bah, ça va trop t'aider. Ok, d'accord. Mais c'est pas, en fait, en vrai... C'est pas la plus grosse devinette de... En vrai, on est en train de teaser un truc, c'est les fails en milieu aquatique. Voilà. Ok. Et bien, suivant. Alors, on est clairement sur du redneck américain. Oui, c'est vrai. On est sur de la grosse pêche à base de gros bateaux. Là, il est en train de mettre du produit pour démarrer le moteur. C'est lui, c'est un retour liquide. Ah, mais c'est comme... Oh, le fun ! J'ai pas compris. Pour démarrer, des fois, tu peux mettre un petit produit. Etienne, explique, t'es tellement meilleur en mécanique. Bah, des fois, quand ça démarre pas, quand c'est un peu grippé, quoi. Quand c'est un peu grippé, il faut pas hésiter à mettre... Alors, je sais pas. Il y a plusieurs techniques. Les produits, je les connais pas forcément. C'est pour stimuler les injecteurs, et normalement, ça peut aider à démarrer le... Ça met un gros coup, un gros coup de gaz. Ça chute, elle est nulle. En fait, t'as le mec en orange, il était tranquille, en mode, ouais, il se passe... Ouais, ouais. Il a paniqué, je crois, il a sauté. Son réflexe, c'est de sauter dans l'eau. Regarde comment ils sont comme une merdige, genre, oh, 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 mon dieu ! Putain, comment il a quitté le navire, il a pas pensé aux copains, il a pensé à rien d'autre, juste à sa peau, quoi. Le gars qui reste là, il a genre... Ah ouais, lui, il est resté en mode, oh, oh, oh. Est-ce que je peux regarder celle d'après ? Ouais, parce qu'elle était pas non plus incroyable. N'arrêtez pas ouf, celle-là. Alors, ah, la Russie. Ok, donc ces petites vidéos militaires, on les connaît. Les catamarans, ils sont en vacances, quoi. Ouais, c'est un petit voilier. C'est des gros missiles à l'avant, quand même. Ça va péter ! Ah oui, puis il y a des gens tout autour. Ça, c'est une autre thématique, c'est les fails de l'armée russe. Si je puis dire, bon, connaisseurs un petit peu de guerre, je pense que, voilà, on est clairement sur le festival du missile en Russie, c'est tout normal. Le festival du missile. À mon avis, il n'y avait pas d'explosif, parce que vu la distance des gens qui étaient juste derrière, notamment, regarde, tu vois, ils sont là-haut, là. Regarde, là-bas. Ils ont failli s'en prendre une, là, derrière le drapeau, là. Ah oui, c'est vrai, là-bas, t'as un chien. Ils se sont chiés dessus, hein. Ouais, non, mais même si c'est un missile à blanc, faut expliquer aux gens que, bon, une balle à blanc, effectivement, si t'es à 3 cm de la balle à blanc, tu peux avoir mal. Mais là, tu te prends un missile à blanc. Même s'il n'y a pas d'explosif, ça pique un peu la gueule, quand même, non ? C'est SpaceX. Le planète, c'est les vols dans l'espace gratuit, là. Il y a quand même du public, ça veut dire que c'est un vrai truc et tout, en mode, voilà, nous, l'armée russe, on vous protège, on est là. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, vous n'avez pas de liberté toute l'année, mais par contre, la sécurité, on s'en occupe. Ah bah non, en fait. Suivant ! Ah tiens, il s'arrête plus ! Ah ouais, je prends ta chaîne, hein. Autour de chez Darty, casse pas les coups ! Bon, on s'amuse un peu plus ici, quand même, chez Darty. Comment dire, ils sont sympas, ils sont très sympas, mais... Non mais c'était une bonne petite expérience. Et du coup, t'as placé Darty sur ma chaîne, moi je touche rien, hein, attention ! Ah mais je t'assure, moi non plus, je touche pas grand ça, je suis vraiment venu pour l'expérience, c'était très sympa. Faut que tu priorises tes projets, ce que là, j'ai l'impression que tu... Ouais, non mais j'ai craqué. Tu t'éparpilles. Ouais, j'ai craqué. Il est quand même reparti avec une multiprise gratuite, hein. Même pas ! Il m'a rien donné ! Alors, on est sur... Potentiellement, Maxime, ça peut être concerné, on va tracter un petit bateau. Ça va peut-être t'arriver un jour si tu t'as marre. Marée basse. Paf, le gars a pas fait gaffe. Il a oublié. Déjà, un voilier n'est pas fait pour être sur le sable. Et ensuite, si ça arrive, les propriétaires se disent c'est pas grave, Jean-Michel, la marée va remonter. Et des fois, non. Il y avait un coefficient fort. Il n'arrive pas avant 6 mois. Donc là, ok. Mais là, mais quel est le projet avec le 4x4, là ? Mais là, je pense que le gars a vrillé. Parce que clairement, je veux dire, ça ne peut pas bien se finir, c'est impossible. Est-ce qu'on peut avoir l'indice de réparabilité sur le... Là, on est sur du 2. Je pense qu'il y avait des vacances à Marbella de programmer. Il va falloir décaler d'un ou deux jours. C'est pas pour tout de suite. Alors, là. Attends, mais il tirait des deux côtés, là ? Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, je... Mais arrête, mais tu veux... Il va casser la carrosserie, la calante ! Ils l'ont raccroché au pire endroit. Tu tires par un bateau, par le mât. Ah, mais il l'a mis au mât. Quel débit. Mais il est cool. C'est mérité 100% ce qui vient de se passer. Et d'un point de vue adhérence, même un 4x4, mais sur du sable dans l'eau. Pour avoir fait le 4L Trophy avec Cyril, il n'y avait pas d'eau, c'était déjà chiant. Donc, tirer un truc qui est planté dans le sable... Oui, parce que les gens ont peut-être pas l'image, mais un voilier, en dessous, il y a une grande quille. Une quille, voilà, c'est ça. L'aile est enfoncée dans le sable. En tant que connaisseur, Maxime, est-ce que tu peux m'estimer... Les dégâts ? Potentiellement, on est sur combien, là ? Non, je sais pas. Je pense que la queue, elle est mort. Attends, mais à la fin, il a pété le mât et tout. Au début de la vidéo, il y a déjà des réparations à faire, et à la fin, c'est pire. Bon, on est sur quelques opérées de Shadow et Jean. Potentiellement. Il va falloir en tournée 2-3, quoi. Par contre, le placement de produit, bon, ça va aller, là, c'est bon, j'ai toujours pas pris de chèque. Ah, moi, je vais tout placer, je te l'ai dit, t'es dans la main. Une petite dernière ? Vous êtes où une petite dernière ? Vous êtes où une petite dernière ? Vous êtes où une petite dernière ? Je me barre dans les commentaires. Je vous parle à tout moment. Il va se chier dessus. Bah, ça a disparu. C'est dingue, hein. Alors, je vous propose un petit voyage en Norvège. Forcément, les grands paquebots, on apprécie. Parmi les grands paquebots qui font vraiment du mal à la planète, celui-là a l'air d'être terrible. Il y a un problème de proportion. L'indécence. Voilà son nom à ce bateau. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver ? Alors déjà, la rivière, là, ça me paraît un peu petit, les gars. Il y a un petit problème de cohérence. Ah oui, il est en train de couler le bateau avec les propulsions de fer. Ouais, ils sont à l'intérieur, c'est en train de paniquer. Oui, en fait, pour expliquer aux gens, c'est des hélices sur les côtés qui permettent aux bateaux de faire des mouvements latéraux. Et c'est tellement puissant que du coup, ça coule les bateaux pilotes. Il fait rien. T'sais, il pourrait gueuler. Je vais pas, moi, je ferais... T'as vu la gueule du bateau ? Comment tu veux que le mec l'entende ? Oh, arrêtez ! Eh bah, je m'y attendais pas. Ah bah, alors, c'est le principe, ça tombe bien. Eh, c'est drôle, mais... T'as plus envie de faire caca et moi, j'ai envie. C'est fou, quand même. C'est fou, quand même. Si tu reviens devant, t'auras plus envie et moi, je vais avoir envie potentiellement. C'est ce côté de la cam qui donne envie de chier. Oh, y'en a beaucoup, y'a du contenu, là. Wow, il veut s'en faire une dernière ? Ah ouais, ça, déconne pas. Et après, on garde la crémasse. Et tu seras pas dans le montage ! Tu sais, à Angers, on reçoit pas beaucoup de vous. T'as fait plaisir de voir des nouvelles têtes, toi, je connais. Tous les matins, le facteur, c'est comme ça. Mais là, c'est toi qui attends les abonnés devant la porte. Je suis content qu'il y a des nouvelles têtes qui est là. Ah, vous voulez faire une petite photo ? Vous me reconnaissez, non ? T'as vu un gros panneau comme McDonald's, genre Redbox, qu'il se voit de très très loin. Redbox Museum, les vieux trucs. On en est là, quoi. Le petit paddle de vacances avec le petit daron, la petite marron. Qui lance des skittles. Qui veut lui mettre un headshot. GG ! Pas mal. Voilà, karma ! Et ça, c'est bien fait, Maxime. Pourquoi ? On ne jette pas de petits skittles sur l'eau. On vous repose un remake M&M's. Ah non, j'ai peur de m'étouffer. C'est un fricomédien d'élarté. Dommage. Les petits poissons après qui mangent les skittles. Oui, alors vas-y, dis. C'est pas bien. Faut pas le faire. Il ne sait pas. Les poissons, c'est bon. C'est tout, c'est bourré de nutriments. Ah, il en fait des skittles. Ah, les petits cours de vacances au club hôtel. J'adore. Une chute nulle, ça me suffit. Faut quand même se rendre compte qu'il y a la prod derrière qui sélectionne ses vidéos. Et des fois, ils doivent juste voir ça. Ils doivent pleurer de rire. Ils doivent se dire, as-y, je la mets. On verra. Pas grave. Ces fameuses pirogues qui vont à 130 km heure, on les connaît. A tout moment, ils s'envolent. On rappelle qu'à cette vitesse l'eau, c'est du béton. Il va se prendre un truc. Il va très vite. Alors, il faut... Oh ! Voilà, ça c'est... Vraiment, genre à deux secondes, il tue quelqu'un. Sur l'image, c'est vrai que c'est incroyable qu'ils passent mille poils entre les deux. Ils passent mille poils entre les deux. Normalement, ils l'ont vu arriver pendant un moment. Je me demande ce qu'ils se disaient sur cette pirate. Oh, regarde, quelqu'un qui arrive avec 40 nœuds sur nous. Il a dû nous voir. Oui. Ah, des véhicules très chers qui vont finir à l'eau. Attends, attends. Oh là, oh là. Et quel est le projet ? Il veut monter la penteuse. Ah, il veut monter dessus. C'est juste qu'il y a trop de poids d'un côté, là. Abandon, abandon, abandon ! Regarde, il s'accroche. Il s'accroche à la vie. C'est les rois lions ! C'est dramatique ! Ah, il disparaît ! Je suis désolé, mais il est humain, là. C'est pas un truc de paix. C'est terrible. Je pleure sa mort. Est-ce qu'on peut apprécier la personne qui vient au premier plan et qui se fait dégager comme une merde ? 1, 2, C'est dégager ! On filme ! C'est terrible ! Ça me donne envie de chier ! Non, c'est terminator ! C'est fou ! Mais là, il y a eu des sentiments pour une machine. Vraiment, ce godet. Accessoirement, il y a un mec dedans qui est en train de se noyer. Oui ! Non, franchement, un naufrage de navire, c'est émouvant. Mais un naufrage de track d'opel. Je pensais pas, mais ça me fait chialer. Suivant. Ça, ça s'envole. Ouais, je pense qu'il prend de la terre. Ouais, je suis sûr qu'il allait faire ça. Putain, je l'ai... Quoi ?! Garé à la maison ! Arrivé dans le jardin, c'est prêt pour l'apéro. Il voulait faire sa star sur TikTok. Ouais, clairement. En plus, il a l'air serein. Ah, il va se garer. Non, il y a une vraie volonté, là. Ça fait du bruit, un moteur hors de l'eau. Une hélice sur le goudron. Petite estimation des dégâts. Oh, une hélice, c'est bien 15 000 boules. Attends, ou alors, il n'avait plus la possibilité de couper son moteur. C'est pas trop con, c'est un mode, j'ai plus que ça à faire, quoi. Non, il tourne en rond. Bah après, il tourne en rond. Bah ouais, c'est ça. Il y avait clairement une flemme. Et après, on est arrivé là... Du coup, ça veut dire que les ronds dans l'eau, ça fait peut-être déjà deux jours. Mais j'ai un peu bleu. Ça consomme que d'âge, cette merde. Oui, les bateaux qui foncent dans les quais. On adore ça. Waouh, c'est tellement impressionnant quand même. Il n'y a même pas de musique, c'est le klaxon. Oh la la. Ah oui, mais il pousse. Ah bah là, il pousse tout. Il pousse la terre, le continent eurasiatique. Oui, lui, il se gare, il avait un peu la flemme aussi. Il s'est dit, bon, on va frotter la bavette. Putain, ça n'abîme même pas le coeur, ouais. La vraie victime, c'est la péniche. Exactement. Exactement. Les gens qui ont réservé le dîner-restaurant sur l'eau, il va falloir décaler. MSC. MSC Croisière. Mais ils en font des conneries. MSC, les costards. Moi, j'imagine, dans ces situations-là, tu te rappelles, sur le brise-glace, c'était genre une petite molette avec un gars qui en avait râle cul. J'imagine vraiment dans son siège avec sa petite molette. Ça frotte. Et on est arrivé. Vous avez une heure pour visiter. Oh, mais j'adore. On a tapé. Oh, ce bruit. Pardon, mais ils ont été conçus pour s'emboîter, non ? Bon, mais clairement. Tu as une reproduction de bâton. Si ça devait se passer d'une manière, ce serait comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Fin. Bah, bravo. Moi, j'ai vraiment envie de faire un caca. Ah ouais ? Bah, pause. J'ai pas fait mon caca de pré-tournage. Pause, pause. Je fais un caca. Anime, anime. Non, mais toi aussi, tu restes content. Ouais, ouais, ouais. C'est le moment caca. On change de casting. On change d'animateur. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne d'Amixem. Je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on est reparti pour une petite session. Fais de la pub pour ta chaîne aussi. N'hésite pas. Vous pouvez me retrouver notamment sur la chaîne CyrilMP4. Bon, je ne fais pas encore les fails dans le milieu aquatique. Je vais peut-être reprendre un peu le concept. Non. Va me ramasser YouTube, connard ! Comment ils vont, là ? Ça fait longtemps. Ok ! Est-ce que vous pensez que le ponton va céder ? Il va péter. Moi, je dis c'est celui-là. En fait, ça m'a l'air d'être un barrage. C'est fini. Il n'y a pas un match. C'est un barrage. C'est un barrage, les gars. Mais c'est pas un barrage. C'est un barrage, donc ça va avoir des conséquences terribles. Non, c'est un pont. En fait, il y a vraiment du public comme dans un match de foot régional. Le bateau, il ne peut pas arrêter son moteur depuis déjà deux jours et on sait qu'il va taper le barrage. Il y a tous les journalistes qui sont très genre Ça va être maintenant ! Là, par contre, de tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, c'est le truc le plus coûteux. Ah, voilà ! C'est un pirate. Et lui, il se fait quitter. À l'abordage ! Oh, non, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! C'est délibéré ! Ouais, c'est un enculé. Ah, c'est un chauffard de démerc' ! Mais mec, c'est de la road rage mais de... Quoi ? De la sea rage ! De la sea rage ! C'est incroyable ! C'est la première vidéo de sea rage que je vois de ma vie. Le gars, il est vénère quoi ! Voyons-y, t'es à droite enculé ! Bah ! Ah ! Oui ! Il tape un quai ! Ça va taper ! Oh, mamie ! Oh, mamie ! Oh, mamie ! On est là, on est là ! Go ! Regarde, il la motive un peu, t'as vu ? Oh ! Ça va taper fort ! Wow ! Et lui, il s'en bat les couilles ! Oui, il y avait un mec qui était soin ! Juste, le plan de la mamie, il est incroyable ! Franchement, j'aurais aimé qu'il dure 30 secondes ! Avec une musique épique et la mamie ! Est-ce qu'on peut mettre le plan de la mamie avec le commentateur espagnol du bateau de tout à l'heure ? Merci pour ce moment ! D'autres propositions ? C'est pas une musique épique ! Oui, c'est celle que je vois direct ! Merci infiniment ! Magnifique ! Suivant ! Oui ! Oui, MSC et Costa Croisière avec des capitaines qui ont fait des stages ! Ils font que de la merde, en fait ! C'est incroyable ! En fait, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le... Parce qu'il y en a quand même beaucoup ! Qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Problème moteur ! Mais quoi, problème moteur ? Ils s'en sont pas rendu compte avant ? Je pense que pour freiner cette merde, en fait, ça peut être potentiellement vite arrivé, je sais pas ! Il y a quand même pas mal de vidéos, hein ! Ouais, en vrai ! Avec des gros paquebots qui coûtent bien cher ! Ouais, ouais ! Non, mais du coup, je vois difficilement comment le problème peut venir du matériel. Je pense que c'est surtout le mec qui le conduit, quoi ! Qui a fait une connerie ! Tu vois, dans les reportages de la soirée du capitaine, où tout le monde s'habille bien et tout, Des fois, personne se réveille de cette soirée ! Et ça continue, ça continue ! Comme quand on a vécu l'hôtel, brise-glace ! S'il y avait une maréchaux haussée, je la tapais ! Heureusement qu'on était en plein milieu de l'océan ! Mais d'ailleurs, c'est des capitaines qui finissent sur des brise-glaces, parce qu'en fait, tu t'embranles après ! Ils sont super bons là-dedans ! Ah, tu veux taper les trucs durs ! C'est MSC ! Mais MSC, arrêtez ! Oh là là ! C'est quoi, ça ? On dirait que c'était un béton mou ! Ouais, c'est du béton, mais on dirait du beurre ! C'est ça ! C'est même plus un immeuble ! C'est vraiment dans l'hôtel à côté, tu fais ta sieste, Et tu te réveilles tout la fin ! On avait pris sans vis-à-vis, non ? C'est quoi, là ? Oh, il est gigantesque ! J'aimerais tellement que ça soit le même capitaine à chaque fois ! Genre, vraiment ! Et voilà, on est timés ! Il se fait jamais virer ! Ah ! Les bonnes piscines s'annexent ! Intex ! Intex ! On est sur un setup de schlag ! La petite chaise en plastique de jardin ! Tu m'assures que ce soit un très bon plongeoir ! Soit la glissade, soit la chaise qui casse ! Et il va se passer la même chose qu'il se passe ! Voilà ! C'était complètement imprévisible ! Un tassement de vertèbre ! C'est exactement ce qu'il s'est passé avec moi ! On ne sait pas si c'est la chaise ou c'est vertèbre ! Ah ! Un bateau qui tape un truc ! Alors non mais ça, c'est incroyable ! Ça fait partie des vidéos que je regarde tout le temps ! C'est là en particulier, je ne l'ai pas vu ! C'est des bateaux qui sont en fin de vie, qui prennent de l'élan sur un cimetière à bateaux ! Ah ouais ! C'est volontaire ! Et t'imagines là les capitaines de MSC, ils sont contents ! Ah, il a kiffé ! Let's go ! Pourquoi ils ont mis un truc qui crame devant ? Bah c'est pour les fées ! C'est spectaculaire ! La ligne d'arrivée, c'est les flammes ! Oh, il arrive comme un arvalon ! Oh, il n'y a pas le choix ! Mais c'est tellement kiffant ! Ça va taper ! Mais what ? Il est big en plus ! Putain, le tsunami forcément ! Mais quoi ? Faut quand même savoir que les bateaux, de part et d'autre, c'est déjà du bon boudin quoi ! On est bien arrivé à du brovnik ! Oh là, par contre, c'est incroyable la pollution du bordel ! Ah ouais ! Ah bah si on tire un bateau, c'est terrible ! À part du monde qui vient dégommer un bateau sur la plage ! Et que tu te permets même de prendre un peu de déchets, un peu de feu ! Voilà, voilà ! T'es en mode, c'est pas trop d'autres problèmes ! L'écho, l'écho quoi ? Attention, on est sur du danger ! Tu n'arriveras pas à tirer le bateau avec cette corde ! Ça, c'est le bateau, il va tomber sur le côté ! Ah oui, c'est incroyable ! Oh non, non, non ! Casse-toi, casse-toi ! Non, non, non ! C'est fou ! Oh ! Oh ! Tu penses qu'il meurt ? Si c'était arrivé ? Il se fait broyer ! S'il est sur l'eau ! Quoi, s'il est sur l'eau ? Ouais, non, j'avoue ! Ah non, mais il y a... Il y a aucune chance ! Taré ! Pourquoi risquer sa vie pour couper une corde ? C'est pas moi, j'ai essayé de boucher le trou ! Pourquoi il y a de l'eau par exemple ? Mais quoi ? Ah ouais, il a foutu un bordel ! Ça, c'est affligeant à quel point une toute petite quantité d'eau dans la piscine peut faire vraiment un fleuve ! La tête du chien qui est vraiment en bas ! Je vous jure que j'ai essayé d'aider ! Vous pouviez juste me baigner ! Il a niqué toute la pelouse ! Il est trop relâche ! Il s'est posé dessus ! Non, tu ne peux pas l'engueuler ! Vraiment, c'est vrai, c'est clair ! Mais tu sais quand même qu'il sait qu'il y a un problème ! Bien sûr ! Ça se voit, il est là, avec ses petites oreilles baissées ! Je le sais bien que j'ai fait une conneille ! Je n'ai pas fait exprès, vous savez ! Regardez, j'essaye d'arranger ! Mes petites patounes permettent qu'il y ait moins d'eau qui se déverge dans le jardin ! Je crois qu'il faut m'aider ! Quelqu'un a une rustine ? Ah bah ça... Oh, c'est fini ! Je me suis retourné chez Darty ! Ah bon, j'ai retourné ! Bah c'était improbable, c'était pas prévu ! Cyril MP4 nous a fait l'honneur de sa présence ! Eh oui ! Sa chaîne YouTube est dans la description ! Etienne nous a fait l'honneur de sa présence ! Avec plaisir ! Et je me suis fait l'honneur d'être là ! C'était les pires fails en milieu aquatique ! On a tout à fait compris le concept, finalement ! On l'a assimilé, c'était très plaisant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube ! Je tiens à te remercier parce qu'il y a peut-être un côté un peu magique, un peu fou ! Parce qu'au final, mon caca a disparu ! Ouais, vraiment ! Quand t'es arrivé, j'ai senti qu'il y avait un mallet quand même ! Les gars, je veux bien réagir ! Mon ventre a un peu gonflé ! Ah bah c'est remonté quelque part ! Rien ne se perd, rien ne se crie, tout se transforme ! On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501